bienvenue à tous la coupe du monde en russie approche à grands pas on a hâte et les bleus affrontés en match de préparation au stade de france l'irlande à quelques jours du début de la compétition la tension monte d'un cran le public ne demande qu'à s'enflammer premier test france république d'irlande et une composition inhabituelle de la part du sélectionneur qui a notamment choisi d'aligner en zonzi ou encore nabil fakir l'équipe de france allait complètement dominer cette première période une équipe de france bien supérieure collectivement mais les bleus allaient mettre un petit peu de temps à se montrer dangereux et la délivrance allait finalement intervenir à la 40e minute comme souvent par l'intermédiaire d'olivier girou sur un corner girou saute plus haut que tout le monde et reprend de la tête puis conclue en deux temps ça fait un zéro pour les bleus cette fois les bleus sont lancés et à peine trois minutes plus tard c'est nabil fakir très remuant qui inscrivait un second but fakir élimine son défenseur et enchaîne d'une frappe du droit le goal lui se trouve complètement ça fait 2-0 pour la france 2-0 c'est le score à la mi-temps l'équipe de france maîtrise son sujet face à une équipe d'irlande il faut bien le dire très faible mais bizarrement l'équipe de france allait quelque peu lever le pied en seconde période ne se procurant que très peu d'occasion didier deschamps allait bien sûr procéder à quelques changements mais au final les occasions allait plutôt rares et il faut dire aussi qu'un véritable déluge s'est abattu sur le stade de france rendant les conditions de jeu difficile au final vous l'aurez compris pas de troisième but l'équipe de france qui a outrageusement dominé la rencontre s'impose 2-0 mission accomplie donc pour les bleus même si bien sûr on aurait aimé voir davantage de buts mais pour un premier match c'est quand même pas mal on a vu des choses intéressantes moi j'ai bien aimé le match de nabil fakir par exemple qui a touché beaucoup de ballons n'hésitez pas vous à me dire quel joueur vous a fait la meilleure impression irlande elle a craqué un en fin de première mi-temps mais sur le plan des des intentions et le mouvement la disponibilité oui on a fait vraiment de de bonnes choses on va dire que ça c'est une bonne prestation face à un adversaire largement à la portée des bleus donc je sais pas si on peut en tirer des enseignements particuliers dans ce match là premier match et première victoire donc pour l'équipe de france qui il est vrai aurait pu un peu mieux faire mais on va s'en satisfaire la prochaine rencontre c'est face à l'italie il faudra bien sûr élever son niveau de jeu voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas vous le savez pensez à dire soutenez la chaîne en laissant un petit lac un commentaire ou même en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait on se laisse là dessus on se dit à très bientôt ciao